Dix ans de paix et de prospérité se sont écoulés. Le Saint-Empire romain germanique a vu un essor économique sans précédent. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Les peuples vivent en toute quiétude sous la protection du nouvel empereur Henri. Mais celui-ci va devoir faire un choix. C'est la guerre. Autrefois alliés, la France et la Castille sont désormais ennemis. L'Europe plonge une nouvelle fois dans les ténèbres. Une période d'incertitude s'ouvre sur l'avenir des peuples. Pour ramener la stabilité sur le continent et établir l'hégémonie de l'Empire, le nouvel empereur n'a d'autre choix que de prendre part au conflit. Opportunité d'affaiblir ses rivaux et d'accroître son influence sur la chrétienté. Le Saint-Empire romain germanique ne peut se permettre de ne pas influencer le cours d'une guerre à ses frontières. Le sang des peuples devra couler pour retrouver une Europe unifiée. L'Empereur n'a d'autre choix que de prendre parti et mettre en marche ses armées. C'est la guerre. Le choix de soutenir la France dans ce conflit correspond aux intérêts de l'Empereur. La conquête des territoires castillans permettrait à l'Empire de contenir et d'encercler son puissant voisin. L'isolement de la France est la première étape d'une stratégie visant à unifier l'Europe sous la coupelle du Saint-Empire romain germanique. Le grand jeu des nations commence. A part ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Empire depuis ces 10 ans ? Il y a juste eu un petit essor économique. A la fin du prochain tour, on aura à peu près 10 000 de trésors. C'est ce qui est projeté. Donc on gagne à peu près 8 000 par tour. Donc c'est pas mal. On s'est un peu étendu. Ici, on a pris la ville de Thorn. On a pris aussi la ville de Palerme en Sicile. Ce qui nous confère un accès assez intéressant sur la Méditerranée. Et on peut voir ce qui s'y passe. Bref, du coup, on va pouvoir changer de tour et passer à l'année 1106. Alors, un petit rapport de fin de tour. Amélioration des relations Danemark. Très bien. Fin des hostilités entre le Mali et les Morts. Très bien. Il y avait des hostilités, visiblement. Rapport de construction. Marseille a été upgrade. Super. Noble vie prend fin. Nicolas. Oh, ben alors Nicolas, t'es mort. Ben écoute, t'as pas servi à grand-chose. Et ville en développement, Antwerpen. Très bien. On continue le développement économique. Bon, là, on rentre dans un nouvel épisode. Alors, je vais pas tout vous montrer. Voilà. Ça, c'est des trucs que je vais quand même passer à l'avenir. Pour mettre un accent sur les points clés, quand même, de la campagne. Savoir que je fais des petites maisons, des marchés, et des trucs comme ça. Bon, hein. C'est pas forcément nécessaire pour vous, je pense. On va se référer aux grands jeux politiques, notamment. Et géopolitiques. Et géostratégiques. Et géographiques. Et voilà. Je vérifie si je suis en guerre. Je suis en guerre contre personne. Mais c'est pas magnifique, ça ? En guerre contre personne. Bon, bref. On a tout fait. On change de tour. Ciao, bye. Le printemps, 1106. Qu'est-ce qu'il y a, la Pologne ? Qu'est-ce qu'est-ce drame ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Dis-moi tout. Tu dis rien ? Bon, mais alors, viens pas me faire chier pendant mon tour. Faire perdre du temps aux gens, là. Non, mais attends. Oh. Comment il s'appelle, celui-là, là ? Comment il s'appelle, ce diplomate ? Riksa of Plock. Ouais, c'est un plouk. Neuf-Guron. Oh, c'est calme, Neuf-Guron. Ok, fin de nostilité. Très bien. Ok. Reconversion. Ouais, ok. Rien de fou, hein ? Rien de fou. C'est plutôt calme. Alors, les Français, ici, on a vu qu'ils ont pris Bordeaux, qui étaient aux Espagnols. Eh bien, très bien, parce que ça fait quand même partie de la France qu'on connaît actuellement. Donc, il y a de la logique. Je vais envoyer mon espion sur les lieux du conflit. Tiens, tu vas passer par là, mon pote. Comme ça, on va voir un peu où en est la guerre. Et on va peut-être essayer d'agir dans cette guerre directement. On va se préparer une armée, quand même. On sait jamais. Alors, c'est l'empereur, directement, quand il y allait. Alors, tu vas te mettre ici, à Marseille. Mon diplomate. Il faut que j'aille voir mes amis français. Est-ce que mon diplomate est toujours vivant ? Oui, il est là. Il est à Kiev. Ah oui, mec. Ah oui, t'es parti loin. Bon, on va aller là avec lui. On va recruter un autre. Je vais même recruter un autre. Dijon. Est-ce qu'on peut recruter un diplomate ? Non. Ça, c'est pas normal, j'ai envie de dire. Donc, pour recruter un diplomate, il faut faire un town hall. Voilà. Une espèce d'hôtel de ville, en gros, je dirais. On va faire un hôtel de ville ici, pour être proche de Paris, du cœur du pouvoir français. Pour pouvoir avoir une diplomatie active. Ici, on va recruter des bons soldats pour aller casser de l'espagnol. Paf, paf, des archers. On va juste refaire ça. Voilà. Ok. Mon armée prend forme. Ouais, ils sont pas contents du coup. Très bien. Un, deux, trois, quatre. Un peu trop de... On va faire... On va dispatcher. On va dispatcher. Je prépare une armée que je vais faire passer sur les territoires français pour aller voir les espagnols. On essaiera de tirer sur l'épingle du jeu de cette guerre qui sera décisive pour l'avenir de l'Europe. J'imagine. Rappelez-vous-en à l'avenir. On change le tour. On va passer en 1107. Et on va aller parler aux Français. J'ai recruté le diplomate ? Non, mais j'ai même pas recruté le diplomate. Mais je suis... Mais je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse, quoi. Le mec, il est à la ramasse, quoi. Ramasse. Compli à la ramasse. Guilde des volants. Très bien. Accepte. Le pape Grégory est mort. Ouh là là. Le désespoir s'abat encore plus profondément sur l'Europe. La mort du pape ouvre une période d'incertitude. Pour le Saint-Empire Romain Germanique. Le pape lui sera-t-il favorable ? Ou lui sera-t-il défavorable ? Passons à l'élection. Alors, élection papale. Euh... Alors... Ouais, j'ai un cardinal. Albrecht the Missionary. Euh... Qui a... Qui est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Donc en espérant que les autres, ils votent pour moi. Et... Euh... Léonardus. Ils ont tous voté. Le pape... Le papi fait partie de mon peuple. Ouais, il va m'avoir à la bonne. Regardez. Pape, relation parfaite. En gros, le pape, il pense que la foi de Saint-Empire Romain Germanique est un exemple pour toute la chrétienté. Finalement, j'ai un peu abusé, peut-être un peu... Je dramatise la situation. Mais bon, quand même, le pape, il meurt. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre pendant ce tour ? Amélioration des relations avec les états pontificaux. Elles sont parfaites. Ça... Ça, on peut pas rêver mieux. On est très loin de pouvoir se faire excommunier. Du coup, on va pouvoir taper sur l'espagnol. Euh... Bah, sans aucune retenue. Sans aucune retenue, on va les déglinguer pendant cette guerre. Ok. Bon, ça, c'est très bien. Ensuite. Oh, j'ai des bonnes relations avec l'Écosse. Comme par hasard. Comme par hasard, le pape, il fait partie de la patrie. Comme par hasard, les autres, ils commencent à me... Hein ? Il va pas dire le mot, mais je le dis quand même. Bon, rapport de recrutement. Oh, Bruges. Une ville en amélioration. Très bien, on va faire un marché. Passage à l'adulte. Rudolf. Rudolf. 16 ans, le jeune Rudolf. Faction la plus avancée. Les Mayas. Oh, les Mayas, ça produit. Eh oui, ils ont beaucoup d'or, les Mayas. Beaucoup d'or. Oh, ça change beaucoup. Les Apaches sont la nation avec le plus de puissance militaire. Les Mongols sont les plus riches. Les Mayas avec le plus de production. Les Chinois, les plus peuplés. Et quand même, les Chinois, ça reste number one. L'Empire s'étoffe. Et... Change de tour. Voilà. Change de tour. Voilà. Les Polonais, qu'est-ce qu'ils veulent. Chers Français, chères Françaises. Oh, guilde des voleurs en tour. Peine. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça fait, cette guilde. Mais, toi, tu vas avancer. Oh, Sarkhel qui n'appartient à personne. Ok. Je n'irai pas trop loin. Chemin impraticable. Diplomate. Ouais, ben, on vient de te voir. Cardinal et mort. Allez, bim. Information diplomate. La France qui déclare la guerre à l'Egypte. Et la France qui se fait allier avec les morts. Franchement, le jeu, il est quand même pas mal intelligent. Parce que les morts sont une opposition séculaire à la Castille. La France est en guerre contre la Castille. Et du coup, ils font allier tous les deux. C'est quand même une intelligence artificielle qui est vachement poussée, je trouve. Pour l'époque de la sortie du jeu. C'est-à-dire 2007 dans ces eaux-là. Quand même. Alors, mon diplomate. Mon diplomate qui est enfin là. Tu vas à Paris. Mon chevalier teutonique. Tu vas ici et tu te prépares. Oh, il veut quoi, Espagnol ? Oh, oh. Eh, je rigole pas avec vous, les gars. Venez pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon hérétique à brûler. Solomon, tu fais quoi ? 33% de chance de réussite ? Oh putain, on va voir ça, crétostrophe. Il a transformé mon prêtre en hérétique. Il a converti en hérétisme. Bah ça, c'est super. Bravo, les gars. Bravo, bravo. On va voir des hérétiques en Lombardie. Tant pis. Le seul problème, c'est que ça peut quand même créer des révoltes. Et des rebelles peuvent surgir et arpenter la Lombardie pour la dévaster. Donc, on garde un oeil là-dessus, quand même. On va recruter des prêtres en balle, en fait. On peut recruter où ? Tac, allez, paf. Un prêtre, un prêtre. On va faire une guerre. Une mini-guerre religieuse, là. Pouf, allez. On change de tour. Au chapitre mineur des chevaliers teutoniques à Hambourg. L'ordre s'étend. Ça, c'est très bien. Le pape est mort ? Mais déjà ? Mais sérieux, quoi ? Le pape orlandu. Ok, j'ai même pas eu à voter, quoi. Mais c'est super. Voilà. Vas-y. Alors, lui, là. Ah, yes. J'ai réussi à le cramer. On a déjà réussi à cramer un hérétique. C'est pas mal. Ouais. Blasphémateur exécuté. Eh, ouais, tu es riche. Tu m'as trahi. Trahi ta foi. Alors, il y avait quoi ? Il y avait Chouisse. Ah oui, Chouisse. Chouisse, vas-y, go. Lui, il va être en passion. L'hérétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh, Marseille. Je crois qu'on peut faire une petite route. Très bien. Ensuite, Château prêt pour amélioration. Chouisse. On le fait. Faction la plus avancée. C'est moi. C'est moi. Ok. Alors, les Français, je viens vous parler. Alors, ce qu'il nous faut, les amis, c'est... Je vous apporte mon aide contre l'Espagne. Enfin, la Castille-Léone. Donc, c'est sympa, quand même. Je vous donne mes informations cartographiques. Je vous donne un accès militaire à mes terres. Vous me donnez un accès militaire. Et vos informations cartographiques. Je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est plutôt sympathique de ma part. Tu refuses. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, ben, c'est bon. Ben, quoi ? Il me fait la même offre. Il me fait la même offre. Faut de ma gueule. Bon, vas-y, on accepte. C'est pareil, non ? Eh, ils ne me donnent pas leurs informations cartographiques. Ok, bon, ben, ça va. Je m'en fous. C'est bon, c'est bon. Oula, on a des très bonnes relations avec la France. Voilà, c'est très bien. Donc, alors, on va prendre l'empereur Henri. Et on va se diriger vers l'Espagne. Nous allons faire halte ici, noble Pasa. Une petite force ici, là. Bon, très bien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser l'espion avant d'attaquer pour savoir où se situent les troupes espagnoles. Donc, on va se balader un peu par là. Pas petite armée dans cette ville. Rien de méchant. Ici, il y a une armée qui est plutôt importante. Là, il y a deux armées relativement ridicules. Et à Saragosse, petite armée qui est mise en pression par les morts. D'accord. Bon, alors, l'objectif de la guerre, grâce à mon super espion, qui nous permet de voir qu'il y a vraiment très peu d'armée espagnole, ça va être de prendre mon empereur avec sa superbe armée impérielle et de fondre sur Tolède. Pourquoi Tolède ? Ça a l'air un peu loin. Mais pourquoi Tolède ? C'est pour éviter que la France se sente un peu trop prise en étau entre les deux parties de mon empire. Ce qui pourrait aboutir sur des conséquences gravissimes pour les relations entre nos deux pays. Donc, on évite de trop prendre en étau les ailiers, de les froisser, etc. Pour l'instant, l'heure est venue de changer de tour. d'avancée d'une saison. Guilde des marchands à Marseille. Très bien, très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est les sous. Bravo. Bravo, Marseille. Ah, Marseille. Fleurons de l'Empire. Bref. Alors, rapport de fin de tour. Pologne. Bonne relation. Cartinal et Bromus. Ouais. Polonais aussi. La guerre est déclarée entre les Turcs et les Égyptiens. Ah, tain. Franchement, les Égyptiens, ils se prennent une croisade sur la tranche. Les Turcs, ils leur déclarent la guerre. Pas sympa, les mecs. Ils en profitent. Ils en profitent. Ville en expansion. Innsbruck. Si on peut prendre Tolède, fortifier Tolède avant tout. Et ensuite, on verra où la guerre nous mène. On verra parce qu'on ne peut pas trop se projeter quand même dans ce genre de guerre qui peuvent très très mal tourner. On ne sait jamais. Ce qu'il faut faire en plus de tout ça, c'est brûler cette hérétique. Lui, là, il est toujours là. Solomon. Oh, 66%. Allez, Pam, Solomon, c'est qui, lui ? Elmoud von Fribirk. Bien, Elmoud. Très, très bien. Ben, écoutez, terminé. On passe en 1109. Bref. Oh, guilde des marchands à Vienne aussi. Très, très bien. Très bon aussi. Amélioration de la relation de la Pologne. Guerre déclarée. Les Mongols contre les Turcs. Ok, c'est en train de partir en cacahuète de partout, là. De partout. Ouais, rapport de construction, très bien. Échec de la mission, on s'en fout. Ville en développement, Florence. Oh, bien, Florence. Le cœur de la Renaissance. Ok. Il y a toujours un truc à dire, quoi. Mais trop chien. Oh, il y a des grosses armées, là. On peut le faire. Ouh. Il y a des balistes. Oh, ils ont une armée qui est plutôt costaud, quand même. Plutôt costaud. Ça serait malvenu d'attaquer Toled et de se prendre tout ça dans le dos. J'aurais peut-être essayé de faire la bataille. Se positionnant d'une meilleure façon, parce que là, je vais être entouré. Je ne sais pas si mon armée va pouvoir affronter les trois. Si je me mets là. Ouais, putain, je me suis bloqué au milieu, quoi. On ne va pas bouger. On ne va pas bouger. Je voulais passer par là, comme ça, mais... Pour attaquer juste ce côté-là, l'armée la plus faible. Oui, amis, ni ennemi, votre majesté. Ouais, bon. Ben, fin de mouvement. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Capitaine Bernhardt et capitaine Philippe Windeck. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est pas vrai. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, les gars ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais tout mon possible. Oh, là, là, clear des flottes. Ah, ben, super. Bravo. Ben, bravo. On va recruter des soldats. Bravo, quoi. Bande de nullos. Et ici, là, une super armée. Mais elle est où ? Ah, ouais, j'avais une armée, là. Il faut quoi, lui ? Capitaine of Groot's Head. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a un ton nom ? Allez, dégage. Allez, paf. Désolé, s'il y en a qui s'appelle comme ça. Mais c'est bon. Amandorni, comme on dit chez moi. Il faut être des conneries. Allez, Siegfried. Fais honneur à ta patrie. Yes. C'est bien, Siegfried. Bravo. Ah, là, là, là. C'est rebelle, c'est rebelle, c'est rebelle. Je ne comprends pas. Tout va bien. Tout va bien. Bon, il y a la guerre. Il y a quelques problèmes, OK ? L'injustice et tout ça. Mais bon, quand même. Franchement, les gens sont plutôt bien traités, quoi. La guerre en Espagne n'a toujours pas été déclarée. Elle est latente. Mais elle arrive. Establier un blocus sur le port de Dubrovnik. Non, je ne veux pas faire de blocus. Toi, le diplomate, je t'avais complètement appelé. C'est quoi, ça ? Les territoires mongoles. Ah oui, quand même. Je ne sais même pas s'il va pouvoir survivre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant ce tour ? Ouais, d'accord. Rapport de construction. D'accord. Ça, je vais le garder quand même. Faction reste plus avancée. La Chine. D'accord. Alors ici, 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 ça commence à sortir des troupes un peu dans tous les sens. J'essaie de choper cette armée. C'est la plus grande. Il y a quelques soldats qui ne sont pas mauvais. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que quand on rate bien, il y a des soldats qui sont plutôt nuls. Ah ouais, 13 attaques. Ah non, ils ne sont pas si mauvais que ça. Qu'est-ce que... Il y a quoi là-dedans, là ? Il y a des paysans, des chevaliers de Santiago. D'accord. Ok, très bien. Là, il y a des balistes. D'accord. Là-bas, il y a la France qui va s'en occuper. Alors là, vraiment, on est face à un dilemme. Je crois que le dilemme, il va être vite réglé, en fait. L'empereur Henri décide de déclarer la guerre à l'Espagne. La guerre commence pour la suprématie de l'Europe. L'empereur Henri va livrer l'une des batailles les plus importantes de son temps. L'armée espagnole est prête à en découdre. Le vainqueur emportera tout.